Salut les myciculteurs et bienvenue dans cette rediffusion de la conférence numéro 2 sur la gestion du mycélium et la création de nouvelles souches de champignons. Donc, elle est disponible sur ma chaîne YouTube d'aujourd'hui jusqu'à dimanche 14 avril 2024. Donc, profitez-en et moi je vous dis bonne conférence. Salut ! Allez, il est 20h, on va commencer. Karine, bonjour, je suis une élève d'Andrea qui participe à la formation Un prof en or bourré de connaissances, pédagogie, expérimentée à l'écoute. Trop fort. Top, non pardon, il y a écrit quoi ? Top formation, pardon. Merci beaucoup Karine. Salut à toi Juliette. Alors, je suppose que c'est Juliette mon élève aussi. Bon, écoutez, on est 33, on va commencer la présentation et les retardataires suivront. Allez, c'est parti. Donc, conférence numéro 2 sur l'autonomie en mycélium et la création de nouvelles espèces de champignons. Alors, petit conseil pour vous, ayez de quoi prendre des petites notes parce qu'on va voir pas mal de choses. De quoi vous hydrater si vous ne voulez pas finir comme un mycélium desséché. Et coupez, s'il vous plaît, les distractions tant qu'on va être là avec moi. Autant profiter à 100% de toutes les informations que je vais vous donner. Donc, si ce n'est pas le cas, jusqu'ici, normalement, vous devriez m'entendre. Si vous ne m'entendez pas, eh bien, montez le volume ou corrigez, donc, votre son. Bon, vous ne m'entendrez pas le dire si vous ne m'entendez pas, mais au moins, c'est écrit. Ok, alors, les micro-conf, le programme. Ce qu'on a vu mardi, mardi soir, on a vu une première conférence, donc, sur la contamination et la gestion du couple air, humidité, en contrôle, en culture contrôlée, pardon. Donc, vous avez la rediffusion de cette conférence, donc, jusqu'au dimanche 14 avril, sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et donc, aujourd'hui, on envoie sur l'autonomie en mycélium et la création de nouvelles espèces de champignons. Enfin, petite réponse à toutes vos questions, donc, à la fin de la conférence. On prendra une demi-heure, 45 minutes, pour répondre à toutes vos questions. Alors, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas ? Je pense qu'il y en a une majorité qui me connaissent, mais je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup. Donc, moi, c'est Andrea Janotto, donc, 32 ans. Vous pouvez me voir sur cette magnifique image avec des champignons. Et vous voyez que j'en suis très content. Ça se voit sur mon visage, normalement. Voilà, donc, je suis myciculteur autodidacte depuis 2018. Et donc, j'ai mis en culture une quinzaine d'espèces de champignons. Alors, en culture réussite, étant donné que j'en ai cultivé un peu plus, mais ce n'est pas des champignons dont je peux estimer avoir réussi la culture, parce que soit ils ne produisent pas beaucoup, soit il y a des petits paramètres encore à modifier. Donc, voilà, des essais qui sont toujours en cours. Donc, je suis formateur en myciculture. 250 élèves formés jusque-là, partout dans le monde, sur tous les continents, sauf en Asie. Et oui, en Asie, ils sont probablement meilleurs que nous en culture de champignons. Donc, ils ne viennent pas se former chez nous. Et enfin, donc, je suis auteur de la chaîne Cultiver les champignons, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, il y a une centaine de vidéos au-dessus, et il y a à peu près 10 000 abonnés à l'heure actuelle. Donc, voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc, je suis également auteur du blog Cultiver les champignons.com, avec 150 articles sur le sujet, écrits à ce jour. Et pour finir, animateur du podcast, les mycophiles, avait 10 épisodes tournés. Ok. Donc, on va commencer avec une question simple. Pourquoi avoir un petit labo chez vous ? Alors, la première chose, c'est pour avoir un environnement stérile. Dans un environnement stérile, vous pouvez donc réaliser des cultures, donc, sur tube penché, qui vont nous servir à conserver des souches sur le long terme. On va le voir dans le détail, tout ça. Des géloses, donc, à base d'agar, des cultures liquides, du mycélium sur grain, etc. Donc, la première chose, c'est l'environnement de culture stérile. Ensuite, ça va être pour conserver ces souches sur le long terme. Alors, c'est très important dans le cadre de l'autonomie en mycélium, comme on le verra. Conserver ces souches sur le long terme, ça veut dire avoir une partie de champignons qui ne bougent pas dans le temps, un point de départ biologique duquel on part pour aller faire nos itinéraires techniques. Plutôt que d'avoir un champignon, on reclone, on reclone, on fait une boucle. Je détaillerai ça un peu plus loin dans la conférence. Ensuite, c'est donc pour ne plus acheter de mycélium. Si vous avez un petit laboratoire et que vous êtes capable de conserver ces souches à long terme, eh bien, vous possédez une vraie autonomie vis-à-vis des producteurs de mycélium. Et enfin, donc, ça va être pour récolter et cultiver des souches sauvages. Alors, les souches sauvages, elles peuvent être intéressantes, notamment celles que, comment dire, celles qui n'existent pas encore en fait en culture. Par exemple, moi, en ce moment, je recherche activement des souches de pleurote qui poussent sur du Douglas parce qu'il y a énormément de substrats à base de Douglas, de conifères, mais très peu, voire pas du tout, de champignons qui sont adaptés à ces substrats. Et enfin, donc, adapter les souches à nos itinéraires techniques. Alors, pourquoi ? Eh bien, avec un petit laboratoire, vous êtes capable de sélectionner cette souche ou cette souche correctement et puis de l'adapter au fur et à mesure de sa vie à vos substrats spécifiquement. Par exemple, si vous utilisez un substrat de hêtre avec du son de blé, ce ne sera pas la même adaptation au final que la souche devra avoir pour être maximum productive que si vous avez un substrat à base de hêtre plutôt que de chêne et avez une supplémentation, par exemple, en tourteau de tournesol plutôt qu'avec du blé. Bref, une adaptation des souches à vos itinéraires techniques personnels et précis. Et enfin, quelque chose qui n'est pas vraiment une raison pour tout le monde, mais qui me tient à cœur à moi, c'est pour produire des champignons du terroir. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là le fait de vraiment adapter ces champignons à ses itinéraires, donc à ses matières, à son environnement pour en tirer le meilleur. Pour vous faire la métaphore rapidement, le vin dit de terroir, le terroir, en fait, c'est le goût de la terre. C'est le goût d'une terre dans laquelle vous faites pousser une vigne. Cette vigne qui va faire un vin, elle aura un certain goût. Si vous prenez cette même espèce de vigne, mais que vous la mettez dans un autre terroir, donc dans une autre terre avec d'autres minéraux, etc., le vin aura un autre goût. Eh bien, pour les champignons, c'est pareil. Donc, le terroir est très important pour avoir un champignon qui a un goût particulier avec son itinéraire technique, adapter vraiment le champignon pour qu'il produise le maximum d'enzymes, c'est-à-dire le maximum de nutriments et de saveurs, d'arômes, du substrat précis sur lequel on le fait pousser. Donc, maintenant, le sujet qui nous intéresse, comment construire son autonomie en mycélium pas à pas ? Alors, il y a plusieurs étapes pour vous, si vous souhaitez vraiment devenir autonome totalement en mycélium. Alors, je vous ai fait ça sous forme d'un petit chemin que je vais vous conseiller de maîtriser une par une pour vraiment, au final, parvenir à une autonomie en mycélium. Alors, tout d'abord, je vais les lister, c'est le transfert de grain à grain. Après, je vais revenir précisément dessus. Donc, le transfert de grain à grain, c'est je prends du grain et je l'utilise pour faire d'autres grains. Deuxièmement, c'est l'ensemencement du grain, donc du grain stérile. On va l'ensemencer avec de la culture liquide. Troisième étape pour vous, ça va être le clonage de grains sur gélose. C'est-à-dire que vous allez prendre du grain ensemencé, soit que vous avez fabriqué, soit que vous avez acheté un producteur. Prenez ces grains, vous les déposez sur une gélose. Donc, on verra pourquoi, mais c'est particulièrement pour une sélection, un clonage rapide. Cinquièmement, c'est encore du clonage, mais cette fois, clonage de sporophore sur gélose. Donc, le sporophore, c'est un terme un peu savant pour dire le fruit du champignon. Celui qui porte les spores, c'est le fruit du champignon, ce qu'on mange. Donc, le clonage du sporophore du champignon sur la gélose, c'est l'étape numéro 5. Et en sixième, on verra l'ensemencement d'un tube penché avec une gélose. Donc, le tube penché qui est le conteneur final pour l'autonomie à long terme. Voyons le transfert de grain à grain en tout premier. Première étape. Donc, petit commentaire sur l'image. Donc ça, c'est moi en train de faire un transfert à grain avec ce qu'on appelle un bec benzène. Donc, c'est un appareil qui crache du feu à l'aide de gaz et qui procure un environnement stérile d'environ 20-30 cm, suivant les modèles, autour de la flamme. Et donc, je m'en sers pour faire du transfert de grain. Dans le petit bocal, il y a du grain que j'ai récupéré d'un sac et je le transfère dans tous mes bocaux. Voilà. Alors, pourquoi utiliser cette méthode ? Eh bien, pour commencer à produire du mycélium sur grain, donc les générations G2, les générations G3, donc rapidement et sans autre matériel que du mycélium sur grain. Alors, petite définition des G2 et des G3, ce sont en fait des générations de grains. Quand vous achetez ou quand vous fabriquez du mycélium sur grain, on dit que c'est la génération 1, c'est la première génération de mycélium. En achetant du mycélium de génération X, mais disons que c'est génération 1 à un semencier, vous pouvez vous-même donc fabriquer votre propre mycélium en G2 ou en G3, donc en deuxième génération, voire aller sur une troisième génération. Alors, cependant, il y a des points de vigilance sur cette méthode. Donc, la première, c'est que ce n'est pas forcément pratique sans hôte à flux laminaire. Alors, comme vous le voyez, je me débrouille ici avec un Bec Bunsen, il faut faire attention, parce que j'utilise des petits bocaux en verre. Donc, en termes de volume, dans mon cercle de stérilité autour du Bec Bunsen, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais à partir du moment où je vais vouloir ensemencer des gros sacs de grains de plusieurs litres, eh bien, ça pourrait poser des difficultés du fait que mon gros sac de grains, eh bien, il ne va pas rentrer complètement dans la zone stérile que produit, qui n'est même pas stérile, mais qui est, disons, très propre que produit le Bec Bunsen. Donc, il va falloir que je mette l'entrée sur le côté. Enfin, à un moment donné, si vous voulez augmenter votre quantité de mycélium sur grains, le Bec Bunsen risque de ne pas être très pratique. Et enfin, donc, faire attention au sac de mycélium ou alors même aux bocaux qui sont ouverts plusieurs fois. Parce que, généralement, si vous achetez un sac à un semencier, vous vous dites, je vais le garder comme source de mycélium et je vais l'ouvrir de temps en temps pour ensemencer mes bocaux, je vais le refermer, je vais le rouvrir, je vais faire d'autres bocaux, etc. Le problème, c'est que votre sac, en l'ouvrant et en le fermant, en fait, il va être soumis à de la contamination atmosphérique. J'ouvre, je vous ouvre, statistiquement, les chances d'une contamination rentre, vous refermez, la contamination est peut-être dedans. Et si vous faites ça plusieurs fois, vous avez compris qu'on augmente les chances de contamination. donc voilà la première étape. La deuxième étape pour l'autonomie en mycélium, c'est ensemencer du grain avec de la culture liquide. Donc, pourquoi utiliser cette méthode ? Alors, peut-être une brève description de l'image. Donc, on me voit ensemencer un bocal de grains, donc stérilisé, avec de la culture liquide, qui est un milieu liquide qui contient le mycélium. Donc, je fais ça devant une autre afflux laminaire, mais de manière générale, vous pouvez pratiquer cette technique en petite quantité devant un bec benzène. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, pourquoi l'utiliser cette méthode ? Tout d'abord, pour la production de grains mères, donc de grains de génération G1. C'est principalement pour ça qu'on ensemence donc du grain avec de la culture liquide. Alors, il est possible de produire beaucoup de grains de cette manière, en fait. Si vous êtes capable de produire, dans le cas où vous produisez votre propre culture liquide, vous pouvez produire énormément de grains. Alors, à savoir, comme je vous le disais, c'est possible de réaliser cette technique sans autres afflux laminaire et donc simplement avec un bec benzène. Autre point de vigilance, il faut faire attention à l'humidité supplémentaire que vous ajoutez. Alors, je m'explique. quand vous ajoutez de la culture liquide, vous ajoutez du mycélium, certes, mais vous ajoutez aussi de l'eau. Et cette eau, bon, dans des moindres proportions, si vous ajoutez 5, entre, allez, je dirais, entre 5 et 30 millilitres par litre de grains, globalement, ça va. mais si vous voulez augmenter la vitesse de colonisation du grain, vous pouvez augmenter le volume de culture liquide. Mais le problème, c'est que vous augmentez le volume d'eau que vous mettez donc dans vos grains. Pour cette raison-là, si vous augmentez le volume au-delà de 30 millilitres par litre de grains, il vous faut le prendre en considération lorsque vous stérilisez votre grain et adapter, donc diminuer un peu l'humidité du grain. Donc voilà, faire attention. Donc, ça, c'est la deuxième étape pour améliorer son autonomie en mycélium. Troisième étape, le clonage de grains sur gélose. Alors, vous pouvez voir sur l'image, donc, une gélose, une gélose d'agar, donc, alors une gélose d'agar, pour ceux qui ne savent pas, c'est un milieu donc de laboratoire qui est relativement riche en nutriments et dans lequel on va mettre de la nourriture, généralement en poudre, et on va ajouter à ça donc de l'agar-agar, qui est un polypeptide, en fait, une molécule qui, quand on va la chauffer, va se lier les unes aux autres et former quelque chose de dur, de gélatineux. et donc, c'est la même texture que de la gélatine, c'est la même molécule. Et donc, cette gélose d'agar, je l'ai ensemencée, avait trois petits grains de mycélium. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que vous pouvez faire ça ? Alors, tout d'abord, pour conserver, donc, rapidement et à moindre frais une souche. Lorsque vous souhaitez acquérir une souche et donc, commencer à la conserver, la gélose, c'est un bon premier pas. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour acquérir d'une souche, mais la gélose avait le mycélium sur grain, c'est top parce que le mycélium sur grain, c'est un très faible coût. Si vous achetez un sac de mycélium sur grain, certes, ce n'est pas la meilleure génétique, etc., mais globalement, vous pouvez vous en sortir. Si vous décidez d'obtenir une gélose, vraiment une G1, genre vraiment la première génération, celle qui est le plus proche de celle qui conserve en laboratoire, par exemple, à mycélias, ça vous coûte 160 euros de vraiment choper la génétique de base. Alors qu'ici, certes, votre mycélium sur grain, il provient peut-être de la G3 ou de la G4, mais il n'est pas cher. et il est très, très bien, très fonctionnel pour que vous commenciez à le sélectionner sur une gélose et que vous entraîniez à faire les itinéraires qui vont avec. C'est vraiment top. Il n'y a pas besoin d'acheter des souches de G1 à des centaines d'euros, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, surtout quand vous débutez, vous risquez de perdre la souche. Avec le grain, vous pouvez en faire des boîtes, des dizaines, voire des centaines. Voilà. Donc, à savoir, cette manipulation, par contre, elle peut être délicate, sans haute afflux laminaire. Pourquoi ? Eh bien, la gélose, c'est un milieu qui est quand même très nutritif. Et puis, il vous faut mettre, il vous faut ouvrir soit un sac, soit un bocal que vous a donné quelqu'un, donc, en environnement stérile. Donc, le bec benzène, ça peut fonctionner, mais la gélose est extrêmement sensible. Vous allez de suite le voir si elle est contaminée. Vous aurez du mycélium et vous aurez deux, trois petits points de contamination. Donc, voilà. Vous pouvez essayer avec le bec benzène, mais ça commence à être chaud. Donc, voilà. Alors, petit conseil, vous pouvez utiliser, comme vous le voyez sur l'image, plusieurs grains qui permettent d'augmenter les chances de réussite. Autre petit conseil, n'hésitez pas, soit dans votre bocal, soit dans votre sac, à prélever les grains à plusieurs endroits. Comme ça, s'il y a un endroit qui est peut-être contaminé, en fait, on diminue et on augmente les chances de contamination et on augmente les chances de réussite en prélevant à divers endroits. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Troisième étape, donc. Alors, si on récapitule, la première étape, c'est donc vraiment je prends mon grain et j'essaie d'en faire d'autres grains. La deuxième étape, c'est j'achète ou je fabrique de la culture liquide et j'ensemence du grain. Deuxième étape de l'autonomie. Troisième étape qu'on vient de voir, donc, c'est le clonage de grains sur gélose et enfin, on continue avec la quatrième étape qui est l'ensemencement d'une culture liquide avec une gélose. Donc, sur l'image, vous pouvez observer un bocal de culture liquide qui est ouvert et dans lequel, à l'aide d'une scalpel que j'ai stérilisée, je déplace un morceau de gélose sur lequel a poussé du mycélium pour donc ensemencer ma culture liquide. Alors, pourquoi utiliser cette méthode ? Donc, cette méthode, on l'utilise principalement pour la production d'une culture liquide dite mère. Donc, c'est-à-dire, c'est une culture liquide dont vous allez pouvoir vous servir par la suite pour produire tout un tas d'autres cultures liquides filles. Donc, une fois que celle-là, elle est complètement ensemencée, vous pouvez très bien, avec une seringue, prélever et aller ensemencer des dizaines d'autres cultures liquides. Donc, celle-là, c'est la culture liquide mère. Pourquoi on dit que c'est la culture liquide mère ? Parce que dans votre mycothèque, la gélose est censée être la source la plus proche génétiquement du champignon que vous choisissez de cultiver. Dans l'ordre logique, vous avez le tube penché, la gélose et la culture liquide avec la gélose. Donc, vous prélevez et vous faites votre culture liquide. Après, moi, je ne vous conseille pas vraiment de réaliser des cultures liquides en clonage. C'est-à-dire, ma culture liquide A va faire une culture liquide B qui va faire une culture liquide C qui va faire une culture liquide D. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir une culture liquide A, donc une culture liquide mère qui va produire une culture liquide B1, B2, B3, B4, B5. C'est plutôt dans cet ordre-là d'un point de vue de la sénescence. Donc, la sénescence, c'est un mot qu'on verra tout à l'heure qui, en fait, si votre champignon, plus votre champignon produit de division cellulaire, plus il y a de chances qu'il perd des informations génétiques qui sont liées à sa production, à sa chaleur, à sa température, pardon, de fructification, etc. Bon, j'avance un peu sur la diapo, on reviendra sur ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez donc réaliser, si vous le souhaitez, de cette manière, plusieurs cultures liquides mères. Comme ça, vous boupez votre culture liquide A1, vous avez la A2. Donc, pas de souci pour ça. Avec une gélose, vous pouvez en faire largement une dizaine. Donc, c'est peut-être pas la peine d'en faire une dizaine, mais si vous débutez, ça peut être très bien pour vous entraîner aux gestes de manipulation, etc. Donc, autre chose important, quand vous avez fait votre culture liquide mère, si vous voulez faire des cultures liquides phi, vous testez les cultures liquides mères sur gélose. Pourquoi ? Eh bien, parce que si votre culture liquide mère, elle est contaminée, eh bien, vous allez produire des cultures liquides phi qui sont contaminées. Donc, on la vérifie. On en prend, on en dépose quelques millilitres sur une gélose, on attend et on vérifie le résultat. Cinquièmement, étape numéro 5 de l'autonomie, donc, c'est le clonage de sporophore sur gélose. Alors, sur l'image, qu'est-ce qu'on me voit faire ? On me voit découper à l'intérieur d'un bébé pleurote de panico, du panico, pardon, et je prélève donc avec mon scalpel stérile un petit morceau que je vais donc prélever pour aller le déposer plus tard sur une chose que vous voyez en arrière-plan. Alors, pourquoi utiliser cette méthode ? La première chose pour laquelle on utilise cette méthode, c'est pour sauvegarder du matériel génétique de champignons que l'on connaît déjà. Par exemple, un champignon qui est issu d'un substrat de fructification. Ce champignon, il pousse bien, il est beau, toute ma récolte a été correcte, ok, je le prends, je le clone et je peux le conserver dans une gélose. Donc, autre point intéressant, c'est pour favoriser la sélection de ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors, petite définition, c'est très simple. L'épigénétique, en fait, c'est les variations de caractère génétique au cours de la vie d'un individu. Je vous donne un exemple, peut-être ce sera plus parlant pour les êtres humains, mais par exemple, si vous vivez toute votre vie au froid, vous allez vous adapter au froid et votre corps va naturellement produire plus de chaleur. Si vous vivez dans un endroit extrêmement chaud, votre corps va s'adapter et va naturellement abaisser sa température. C'est ça, l'épigénétique. Donc, pour les champignons, l'épigénétique, ça peut ressembler, par exemple, la durée de vie d'un champignon est relativement courte, mais en chambre de fructification, ça peut ressembler à, il fait extrêmement chaud et il y a 3-4 champignons qui poussent alors qu'il fait extrêmement chaud. Et bien, ceux-là, ils sont déjà favorisés au niveau de la chaleur. Donc, ça veut dire qu'ils ont un caractère épigénétique, donc un caractère qui s'est produit durant leur durée de vie qui se manifeste et donc, en faisant un clonage de sporophore sur gélose, je peux capturer ce caractère. Donc, à savoir, pour le clonage du sporophore, il faut toujours prélever l'intérieur du champignon. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'extérieur du champignon, comme vous en doutez, il peut être contaminé quand vous êtes en salle de culture, il peut y avoir des spores de champignons, même si on met un filtre à l'entrée, il peut y avoir des petits, des bactéries, des molécules, enfin, tout ça dans l'air. Ça se dépose sur le champignon, vous clonez ça par flemme de le découper, hop, contamination et pas de souches sélectionnées. Donc, toujours prélever l'intérieur du champignon, très important. Autre point très important, choisir un champignon qui soit jeune. Alors, pourquoi un champignon qui soit jeune ? Parce que les vieux champignons, en fait, déjà, ils vont donner toute leur énergie dans la production de sport. Donc, le tissu, il ne va pas être frais. Deuxième raison de choisir un champignon jeune, c'est dû à sa capacité de différenciation. Donc, dans les champignons qui sont jeunes, il y a beaucoup plus de cellules qu'on appelle totipotentes. Ces cellules, en fait, elles vont permettre aux champignons de se différencier en différents types. Des cellules totipotentes qu'on appelle chez l'être humain, d'ailleurs, des cellules souches. Chez le champignon, ces cellules totipotentes, elles vont permettre soit de refaire du mycélium, soit elles peuvent très bien faire une partie du pied, soit elles peuvent très bien faire des basides qui vont produire des sports, etc. En fait, elles ont gardé une capacité à faire plusieurs choses. Et donc, quand on va cloner ça, l'intérieur de ce jeune champignon sur notre gélose, on conserve toutes ces capacités de différenciation. Notre mycélium, il sera beaucoup plus apte à pousser sur une gélose, à se mettre sur du grain et à refructifier. Voilà pourquoi il faut choisir un champignon jeune si possible lorsque vous faites du clonage. Donc, si on récapitule, en numéro 1, nous avons le transfert de grains à grains pour l'autonomie. En numéro 2, on utilise de la culture liquide pour fabriquer du grain. En numéro 3, on va faire, pardon, on va cloner, on va sélectionner, on va prendre des grains sur une gélose pour nous faire des souches et nous entraîner à pas cher. En numéro 4, on va faire l'ensemencement d'une culture liquide avec une gélose. donc pour faire notre culture liquide mère. En numéro 5, comme on l'a vu, le clonage du sporophore sur gélose, pardon. Et en numéro 6, la dernière étape, ensemencer un tube penché avec une gélose. Donc, qu'est-ce qu'un tube penché ? Donc, un tube penché, c'est comme vous voyez, un tube en plastique ou en verre de forme, attention, tubulaire. c'est-à-dire quelque chose qui prend peu de place et qui, globalement, va faire une toute petite parcelle de surface à l'intérieur sur laquelle on va venir déposer le mycélium. Alors, pourquoi il y a une petite parcelle seulement sur ces tubes dits penchés ? Eh bien, parce que le but de ces tubes, comme vous l'avez compris, c'est de conserver le mycélium le plus longtemps possible. Donc, si on a une toute petite parcelle de nourriture, ça veut dire que le mycélium va se diviser, bien sûr, mais il va se diviser beaucoup moins de fois que sur une gélose, par exemple, ou que sur du grain ou que dans de la culture liquide. Il va y avoir une division qui est limitée. De plus, si vous le fermez un peu hermétiquement, ça va diminuer la quantité d'oxygène et donc ça va diminuer également sa division cellulaire, contrairement à une gélose ou tous les autres milieux qui sont généralement oxygénés parce qu'on veut que le mycélium se développe vite. Donc, sur l'image, vous me voyez à la main avec un tube penché dans lequel j'insère ce qu'on appelle une heuse. Je vais essayer de mettre ma souris sur... Voilà. Donc, c'est un tube métallique ici et au bout de ce tube métallique, vous avez une fine finance en métal, je ne sais pas si on la voit bien à l'image, dans laquelle, en fait, j'ai prélevé dans la gélose qui est juste derrière ma main là, un morceau de mycélium que j'ai mis à l'intérieur pour capturer, sélectionner à ma souche dans le tube penché. Tube penché qui ne me sert qu'une fois par an pour sortir des souches. Je les mets sur gélose et après, je me débrouille avec les cultures liquides et ça me dure une année. Donc voilà, ils ne servent qu'une fois par an ces petits tubes-là. Alors, pourquoi utiliser cette méthode de tube penché ? Je vous ai déjà donné quelques indices dans ma description. c'est donc pour la sauvegarde à long terme d'une souche dans votre mycothèque. Donc, une mycothèque, c'est une bibliothèque à champignons. Une bibliothèque qui va vous servir tout au long de votre vie de myciculteur. C'est la chose la plus importante que vous avez. Paul Stamets disait dans un de ses livres « Si ma ferme à champignons brûle, la seule chose que je dois sauvegarder, la seule chose que on doit sauvegarder, c'est les souches qu'il y a dans notre mycothèque. » Parce que ce travail-là s'étale généralement sur plusieurs années. C'est vraiment un travail de durée. On peut commencer très vite, mais après, quand vous sélectionnez, vraiment, c'est la concentration de votre travail. C'est comme le maraîcher qui aurait ses graines de terroir, de tomates qui poussent hyper bien dans cette terre. C'est ça, la mycothèque chez les misériculteurs. Donc, à savoir, la recette que j'utilise pour ces tubes penchés, elle est faible en nutriments. Pourquoi ? Encore une fois, pour éviter le nombre de divisions cellulaires. Si vous voulez même la recette précise, c'est la recette OMIA, O-M-Y-A. À base de semoule de maïs. Vous la trouvez très facilement sur Internet. Et enfin, je vais vous donner un petit secret pour faire des tubes de manière inclinée. Alors, c'est relativement simple comme chose à savoir, mais il faut le savoir. Donc, en fait, c'est d'incliner les tubes. Vous inclinez les tubes après les avoir fait stériliser. Et comme ça, la gélose encore liquide, vous vous inclinez et vous laissez refroidir en incliné. Et vous obtenez ces magnifiques tubes inclinés. Donc, voilà, c'était la sixième étape pour l'autonomie en mycélium. Alors, après suivre sur la création de nouvelles espèces de champignons, j'aimerais vous parler de comment, pour ceux qui n'ont pas de laboratoire, créer un laboratoire simple et performant. Donc, première chose qu'il vous faut dans ce laboratoire, c'est une pièce fermée sans courant d'air. Alors, pourquoi sans courant d'air ? Eh bien, parce que lorsque vous ouvrez des milieux aussi nutritifs que les géloses, les cultures liquides, etc., il ne faut pas qu'il y ait des mouvements d'air. Alors, on utilise même souvent ce qu'on appelle une haute à flux aminaire. Donc, une haute à flux aminaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil, en fait. C'est un gros carré, un gros rectangle dans lequel il y a un ventilateur qui souffle de l'air et cet air, on le reçoit sur nous et il passe à travers un filtre qui retient les particules et donc, ça nous fait de l'air propre sur nous. Donc, il nous faut une table ensuite qui soit facile à nettoyer. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai vu bon nombre de camarades misciculteurs avoir leur haute à flux aminaire qui est posée sur des tables sur lesquelles soit il y a des carreaux où la jointure a sauté, soit c'est des tables en bois dans lesquelles peuvent venir toutes vos manipulations, toutes les détritus de manipulation, ils peuvent venir se nicher dans ça et vraiment, ça crée des zones de contamination à l'endroit qui est censé être le plus stérile de vos travaux de misciculture. Donc, une table facile à nettoyer lisse, c'est hyper simple mais à la fois c'est hyper important. Donc, si vous avez un petit laboratoire et que vous manipulez, vous le faites s'il vous plaît sur une table facile à nettoyer. Ensuite, il vous faut créer une zone stérile, on en a un petit peu parlé, soit à l'aide d'un bec benzène qui fonctionne simplement avec une bouteille de gaz. C'est très bien pour commencer mais si vous voulez performer un peu plus, je vous conseille une haute à flux laminaire. Alors moi, j'en ai deux, j'en ai une pour la profession qui fait 60 cm de haut par 120 de large mais j'en ai aussi une qui fait 30 cm de haut par 60 cm de large. Donc, il y en a pour tous les goûts des hautes à flux laminaire. Soit les acheter, soit les construire, tout se fait. Troisième option que je vous donne parce qu'elle existe et elle a le mérite d'exister mais moi, je n'en suis pas vraiment fan pour être honnête, c'est ce qu'on appelle la SAB. Donc, la Style Airbox. C'est une boîte, vous pouvez aller voir sur internet, un Style Airbox ou SAB. C'est une boîte dans laquelle, en fait, vous allez passer vos deux bras et vous allez pouvoir faire vos manipulations. Moi, je n'aime pas trop parce que vraiment, je trouve qu'on n'est pas libre de ces mouvements, c'est très compliqué. Je préfère le Bec Benzen. Mais si ça vous intéresse, ce n'est pas très complexe à produire mais vous serez limité dans vos mouvements et dans les manipulations. Alors, petit point sur le flux d'air positif. Fluminaires, si vous en possédez une, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un tuyau qui vient rejoindre le ventilo, le caisson de ventilation et qui rejoint l'extérieur de la pièce. Peu importe si c'est l'extérieur dehors ou si c'est l'extérieur de la pièce. Le but, c'est que le ventilo il va pomper l'air dans la pièce. La pièce va se gonfler et elle va se gonfler d'air stérile. Et donc, vous serez dans un environnement extrêmement propre. Donc voilà, petit tips si jamais. Autre chose qu'il vous faut, c'est un frigo pour conserver les... Si vraiment vous voulez monter un petit labo, moi, je considère que c'est bien d'avoir un frigo qui ne sert qu'à ça, même tout petit. parce qu'avec l'alimentation et tout, les tubes penchés demandent vraiment à être conservés dans des très bonnes conditions. Donc, ce n'est pas obligatoire mais c'est un conseil. Par contre, quelque chose qui est obligatoire, c'est un stérilisateur, une cocotte minute ou un auto-cuiseur. Vous aurez besoin de... Vous ne pouvez pas faire de pasteurisation en fait sur les milieux de laboratoire. Donc, vous aurez besoin d'un petit stérilisateur, petite cocotte minute ou un auto-cuiseur pour vraiment faire stériliser pendant 20-30 minutes ces milieux pour pouvoir les utiliser par la suite. Deuxième partie de notre conférence. Comment créer une nouvelle espèce de champignon ? Alors, vous voyez sur l'image, donc c'est une gélose, donc sur laquelle... Vous voyez, c'est un peu étrange le centre. Mais ça, c'est ce qui se passe lorsque vous ensemencez une gélose avec de nombreuses sports. Et donc, ça rayonne tout autour. Donc, j'y reviendrai dans cette partie. Alors, quel est l'intérêt de créer des souches ? Pourquoi ? Pour créer des souches, à quoi ça sert ? Donc, créer des souches, en fait, il y a un intérêt pour créer de nouvelles caractéristiques à l'aide donc de parents qui font un bébé champignon. Et donc, ce bébé champignon, il va avoir des caractéristiques des parents, mais il peut obtenir des caractéristiques que n'avaient pas les parents. Donc, ça peut être par rapport au rendement, par rapport à la couleur, à l'adaptation à la température, etc. Autre chose, c'est pour renouveler une souche de sa mycôme, simplement. Donc, en fait, pour remettre le compteur génétique à zéro. Donc, si je reprends un peu, la sénescence, ce produit, augmente lorsque notre mycélium, il produit de plus en plus de cellules. Il produit des cellules et quand il produit des cellules, il y a un potentiel qui augmente de perte d'informations génétiques. Et donc, le but de créer une nouvelle souche, ça peut être de, cette souche, je l'aime bien, mais bon, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai dans ma mycothèque. Ok, les champignons qui en sortent, je vais prélever des spores et je vais refaire une souche à partir de spores pour remettre le compteur génétique à zéro. Donc, ça, ça peut être un deuxième intérêt. Alors, quelles étapes suivre pour créer une nouvelle espèce de champignons ? La première étape, ça va être de choisir des parents intéressants. On le verra, tous les enfants descendent théoriquement de leurs parents. Ensuite, ça va être donc de récupérer les spores de ces parents. Troisièmement, on va mettre ces spores à germer, donc, pour les faire naître en quelque sorte. quatrièmement, on va isoler les nouvelles espèces, donc, qui sont des enfants. Et cinquièmement, on va tester et sélectionner les nouvelles espèces. Donc, dans le but, au final, de les récupérer pour divers intérêts. On va avoir tout ça. Alors, attention, petit point important. lorsqu'on clone une souche de champignons, par exemple, je prends un carpofort, je le mets sur ma gélose, je ne fais pas une création de souche. Donc, il y a une différence entre ce qu'on appelle la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Jusque là, toutes les étapes qu'on a vues dans l'autonomie en mycélium, on fait de la reproduction asexuée. je m'explique. Le mycélium que vous avez dans votre mycothèque, par exemple, dans votre tube penché ou dans votre gélose, vous en prenez un bout, vous le mettez sur du grain ou sur un substrat, peu importe, c'est le même qu'un mycélium. Vous allez me dire, oui, André, il peut y avoir des variations épigénétiques. Ok, c'est possible, mais c'est le même mycélium, c'est le même individu, c'est une reproduction. Dans le cas de la création d'une nouvelle espèce, c'est une reproduction qui est sexuée. On va fusionner donc un gamète, c'est pas mâle et femelle, mais c'est un gamète plus et moins, globalement, synthétiquement, pour faire une nouvelle unité, un nouveau individu fongique. Et donc là, on est vraiment dans une reproduction sexuée. Voilà, ce n'est pas un clonage. Passons à l'étape numéro 1, choisir des parents intéressants. Alors, les enfants descendent de leurs parents. Petit point sur l'image. Donc, sur l'image, ces champignons semblent différents a priori, mais comme vous le voyez sur le site, il s'agit de foliote du peuplier, donc, cyclocybe agérita. ce sont deux espèces différentes, mais c'est le même champignon. Donc, vous voyez qu'au sein de la même espèce, on peut vraiment avoir des différences fortes. Donc, pour le coup, c'est la même espèce, mais on peut dire que ce sont deux souches différentes. Voilà. Et ces deux souches, si je décidais d'essayer de les mélanger, elles produiraient sûrement un individu. Donc, pourquoi il ne faut pas choisir n'importe quel parent ? Eh bien, on est d'accord parce qu'il y a un lien entre les parents et les enfants champignons. C'est les parents qui transmettent la génétique. Première chose. Ensuite, il faut vraiment choisir des parents avec des caractéristiques d'intérêt, donc, qui présentent potentiellement déjà des variations épigénétiques, comme on l'a vu, soit les fruits sont énormes, soit ils poussent par 30 degrés, soit ils poussent super bien simplement sur de la sciure qui n'est même pas supplémentée, etc. Donc, c'est comme ça à la base qu'on choisit ses parents, enfin, qu'on choisit ses parents, qu'on choisit les parents de champignons pour en faire les enfants. Deuxième possibilité, comme on l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, c'est simplement pour refaire votre miscothèque. Dans ce cas-là, vous ne cherchez pas un individu spécifique, mais un individu qui est homogène dans la population des champignons que vous produisez. Alors, comment choisir des parents intéressants fongiquement ? Eh bien, vous allez choisir donc des champignons matures. Alors, pourquoi des champignons matures ? Eh bien, parce que les champignons trop jeunes, en fait, si vous les récoltez trop jeunes, comme c'est le cas pour le clonage, c'est très bien pour le clonage, mais pour ce qu'on verra après, la récupération de sport, eh bien, en fait, ces champignons, ils risquent de ne pas avoir de sport qui sont viables, c'est-à-dire le champignon, vous le cueillez à l'immaturité, eh bien, il y a des chances, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des sports qui soient immatures ou alors qu'il y ait moins d'énergie, etc. Donc, enfin, qu'il y ait moins d'énergie, qu'il soit investi dans les sports et que la qualité des sports soit plus faible. Autre chose, les vieux champignons, ils risquent déjà d'avoir relâché leur sport. ben oui, les champignons immatures, ils s'ouvrent, une fois que le voile s'ouvre, les sports se libèrent très rapidement. Dans les 24 heures, vous avez une libération de sport. Donc, il faut choisir un champignon qui soit mature, ni trop jeune, ni trop vieux pour en récupérer les sports. Très important. Deuxième étape, donc, on l'a dit, récupérer les sports. Donc, là, sur l'image, vous voyez un carpofort de pleurote pulmonaire, donc, déposé sur de l'aluminium et donc, sur lequel je vais venir recouvrir un bol pour laisser se déposer les sports sur l'aluminium. OK. On va se dire, mais ils sont où les parents, il n'y a qu'un champignon. En fait, chez le champignon, si vous voulez, un champignon n'est pas un parent en réalité. C'est une structure qui porte les parents. Les parents, on peut les comparer à des basides. Les basides, ce sont des formes de, comment dire, de petits tubes qui sont sur les lamelles du champignon. Donc, on a notre chapeau de champignon, on a les lamelles. Sur les lamelles, il y a les basides et c'est ça, les basides qui portent donc les sports. Ces basides portent les sports. Et les sports, on peut dire que ce sont des cellules reproductrices. Chez l'homme, on pourrait comparer ça à des spermatozoïdes ou des gamètes. Donc, en réalité, un chapeau de champignon porte d'innombrables parents, des millions en réalité. Et chaque parent produit, donc, chez le pleurote, c'est quatre gamètes qui sont plus ou moins. en procédant comme ça pour récupérer les sports, vous récupérez énormément de gamètes de différents parents. Donc, pas de souci si vous avez un champignon. Et chaque gamète a une génétique différente qui, on va le voir plus tard, lorsque les sports vont s'assembler, vont former de nouveaux champignons avec une génétique légèrement différente. donc, pourquoi récupérer les sports pour créer une nouvelle espèce ? Donc, comme je l'ai dit, les sports contiennent le nouveau, c'est très important, le nouveau matériel génétique. le champignon qui contient les papas et les mamans, il a une génétique donnée. Mais, il y a un phénomène qui s'appelle la meilleure génétique dans les détails, mais qui fait un brassage génétique des gènes qui existent déjà pour les redistribuer d'une certaine manière. Donc, chaque sport contient une quantité de gènes qui est plus ou moins variable. Et donc, lorsqu'on va avoir deux sports et un mélange de sports, on va vraiment avoir du nouveau matériel génétique. Donc, attention, si vous prélevez de la chair de sporophore pour réaliser un clonage, donc, vous allez faire une reproduction asexuée. Je le répète, le clonage est une reproduction asexuée. Si vous voulez faire une reproduction sexuelle, on utilise des sports. Donc, la récupération des sports, elle se fait dans un environnement non stérile. Alors, en fait, c'est quasiment impossible de récupérer des sports complètement stériles parce que votre champignon, déjà, il pousse dans un environnement de fructification, avec un humidificateur, il y a de l'air qui est brassé, etc. Et ces sports sont disposés sur les lamelles. Donc, si vous regardez des lamelles d'un champignon, c'est extrêmement compliqué à nettoyer, même si vous mettez de l'alcool, etc. Vous n'allez pas pouvoir frotter comme si vous faites ça pour un clonage de sporophore. Donc, en fait, on ne frotte pas et on considère que les sports qu'on récupère sont de base non stériles. et ces sports-là, elles peuvent être conservées durant des années au sec et dans le noir. Donc, vous voyez mon petit aluminium après. Moi, je le prends, je le mets dans une pochette type zip là, je le mets dans un coin et ça ne bouge pas. Donc, ça ne bouge pas pendant plusieurs années. on va le ressortir par contre, ces petites sports, cette empreinte de sport, on appelle ça. L'empreinte de sport, c'est celle qui reste sur l'aluminium, comme vous le voyez sur l'image. L'étape numéro 3, ça va être de mettre les sports à germer. Donc, sur l'image, qu'est-ce que vous voyez ? Toujours avec ce fabuleux instrument qui est une oise ou une anse de prélèvement, si vous recherchez. Et donc, je viens frotter la partie métallique sur mon empreinte de sport pour prélever des petites sports et les déposer sur la gélose plus tard. Alors, pourquoi les mettre à germer dans un environnement spécifique ? Vous allez me dire, Andréa, c'est normal. Eh bien oui, parce qu'elles ont besoin de ces petites sports de conditions particulières. Alors, ces conditions, c'est très simple. C'est de l'humidité, des nutriments et, comme pour l'homicillium, de la chaleur et de l'obscurité. Donc, l'humidité, ça va être contenu dans notre gélose et les nutriments, ils vont être contenus dans notre gélose. Donc, tout simplement, nos sports, nous les mettons à germer sur de la gélose. Alors, pourquoi également on les met sur une gélose ? Eh bien, pour pouvoir observer, on le verra dans la suite, les différents mycéliums. Donc, ces conditions, ce sont les mêmes, je le répète, que pour le mycélium. mettre à germer donc nos sports sur une boîte de pétri et surtout, alors, surtout, moi, je vous le déconseille, ne pas utiliser de culture liquide pour la germination. Pourquoi ? Comme on l'a vu, la récupération des sports n'est pas stérile. Ça, ça arrive quelquefois de récupérer une empreinte de sport qui ne donne pas de contamination, mais à les 50% du temps, vous avez une contamination lorsque vous faites, vous grattez votre empreinte de sport pour la mettre à germer. Donc, si vous faites ça dans une culture liquide, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire une culture liquide avec de la contamination. Deuxième chose importante, donc, je ne vous conseille pas avec de la culture liquide, c'est que lorsque vous déposez des sports sur une gélose, on va le voir dans la diapo d'après, eh bien, en fait, vous produisez plusieurs espèces, pardon, plusieurs souches de champignons. Chacune avait une génétique légèrement différente. Donc, si vous foutez tout ça dans votre culture liquide, qu'elle fonctionne, que vous prélevez, que vous faites du grain, que vous faites des substrates de fructification, il est possible d'avoir en réalité deux individus dans votre sac de fructification. S'il faut, vous n'allez rien voir du tout, mais il est possible également que vous ayez un problème d'homogénéité, par exemple, au niveau du développement ou de la fructification. Une partie qui fructifie à un moment, une partie qui fructifie à un autre, ou alors une partie, le pire, qui fructifie bien et l'autre qui fructifie très peu ou avait des champignons de formes différentes. Donc, je ne vous conseille pas de faire germer des sports dans la culture liquide. À part, si c'est pour vous amuser, il n'y a pas de souci. Donc, le mycélium, pardon, la gélose de sport, vous l'incubez comme du mycélium. Étape numéro 4. Isoler les différents mycéliums générés. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Donc, on voit au centre là où j'ai déposé les sports sur ma gélose. Pas extrêmement flagrant parce que, globalement, la qualité de cette touche est bonne, mais il y a plusieurs mycéliums, en fait. Il y a des zones, si vous regardez, qui sont plus chargées en filaments que d'autres. Il y a des zones qui sont légèrement moins touffues, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des mycéliums qui sont différents. Et c'est pour ça que je suis venu prélever à divers endroits de la gélose et pour sélectionner divers mycéliums. Alors, pourquoi vous devriez les isoler ? Eh bien, parce que chaque morphologie que vous pouvez observer sur la gélose, ça correspond à une espèce qui a des caractéristiques bien particulières. Et vous allez devoir donc tester chaque nouvelle souche de manière isolée. Alors, juste pour revenir, vous pourriez me dire, OK, Andréa, mais pourquoi, quand on met les spores, ça ne crée pas une seule espèce de champignons, tout simplement ? Eh bien, on va voir un autre phénomène. Donc, dans un premier temps, vous allez déposer les spores. Les spores vont germer et les spores vont s'appareiller ou pas. Et donc, il y a des spores qui vont s'appareiller très bien et qui vont former un mycélium secondaire. Donc, le mycélium secondaire, c'est le mycélium qu'on sert en culture liquide, culture surgrin, etc. Sortant des spores, vous avez le mycélium primaire. Il a besoin de se fusionner pour faire du mycélium secondaire. Ce mycélium, là, en fait, quand vous avez deux mycéliums qui se parcourent et qui se croisent, il est possible qu'ils se fusionnent et qu'ils fassent une seule et même espèce parce qu'ils sont extrêmement proches, mais il est possible qu'ils ne se fusionnent pas. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on aura d'autres espèces. C'est le phénomène qu'on appelle d'anastomose. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des branches d'arbres dans les airs qui sont croisées et qui sont littéralement collées, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle une anastomose. Pour le mycélium, c'est pareil. Lorsqu'on fait germer des spores, il y a d'anastomose, mais il y a des génétiques qui vont être trop différentes et qui vont ne pas pouvoir s'apparier. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient divers mycéliums sur une gélose. Alors là, ce n'est pas très marqué, mais il y a des espèces qui le marquent beaucoup plus. Donc, on réalise une première sélection des mycéliums les plus vivaces. Moi, c'est ce que je conseille. Parce que la qualité de ces premiers mycéliums, elle peut être un premier critère de sélection à un mycélium qui envoie sur la gélose. on se dit ok, ça va être un mycélium qui va bien pousser sur les autres milieux. Donc, notamment par rapport à son épaisseur et à sa vitesse. Alors, attention, les qualités que vous récupérez sur votre gélose, ce n'est pas forcément, elles ne vont pas être prédictives forcément des qualités que vous allez retrouver en culture, c'est-à-dire rendement, vitesse de fructification, le goût, etc. Mais c'est quand même un très bon premier indicateur au vu en tout cas de mon expérience. Numéro 5. Testez et sélectionnez les nouvelles souches. Donc, voilà, là, sur la gélose, on voit, c'était une souche de pleurote de panico que j'avais sélectionnée et qui poussait magnifiquement bien. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez tester vos souches et les sélectionner donc par la suite ? Eh bien, simplement pour savoir si vous avez déjà sélectionné les bonnes souches en fonction des bonnes caractéristiques que vous avez décidées de sélectionner. J'ai décidé de sélectionner une souche qui me produit un peu plus de rendement. J'ai décidé de sélectionner cette souche parce qu'elle poussait dans un atmosphère où il faisait chaud. les bonnes caractéristiques. Et enfin, pour pouvoir exploiter seulement les souches qui ont de l'intérêt ou les souches, on revient au premier truc, qui ont des qualités proches de votre souche originale. Donc, vous voulez simplement remettre le compteur génétique à zéro et avoir une souche homogène. Alors, vous pouvez sélectionner une ou deux caractéristiques par session de création de souche. Donc, le rendement, moi vraiment, enfin voilà, si vous voulez produire du champignon, le rendement, c'est très important, notamment dans le cadre commercial. Et, une autre caractéristique secondaire, c'est l'adaptation à la chaleur ou à un substrat de conifère, par exemple. Donc, chacun son truc. Moi, en ce moment, c'est l'adaptation au substrat de conifère. Donc voilà, il faut choisir un second caractère. Vous pouvez, deux caractères globalement, ça se tient dans une sélection. Donc, ok, mais comment on fait globalement ? En fait, les souches, elles vont être testées en conditions réelles. Donc, vous prenez à partir de cette gélose, alors vous pouvez en mettre un petit morceau dans un tube penché avec le nom au cas où ce soit la souche qui aille bien. Et vous prélevez sur votre gélose, vous mettez en culture, culture liquide ou en grain. Vous faites votre itinéraire. vous faites fructifier. dans votre contexte, c'est très important que ce soit dans vos conditions. Le bon atmosphère, le bon substrat, la bonne température, la bonne supplémentation. Sélectionnez en fonction de votre environnement. Donc, très, très important. Ok, donc, petit récapitulatif de comment donc sélectionner, de comment, pardon, créer une nouvelle espèce de champignon. La première étape, sélection des parents. Deuxième étape, vous récupérez les spores. Troisième étape, on met les spores à germer. Quatrième étape, pardon, on isole les différents mycéliums. Et la cinquième étape qu'on vient de voir, on teste et on sélectionne les nouvelles souches. Celles qui ne vont pas à la poubelle. Donc, petit point important que j'aimerais aborder, c'est pourquoi les techniques de laboratoire, elles sont simples à réaliser. Alors, j'ai souvent entendu parmi des mycéculteurs débutants, notamment dans les cours que je donne dans une des formations, MycoStart, pour ne pas citer, que les élèves ne voulaient pas se lancer au labo parce qu'ils estimaient vraiment que ce n'était pas pour eux du fait de la complexité de tous ces processus. Mais, voilà, c'est très important de ne pas avoir peur de se lancer, de faire des essais tranquillement, des petits essais. Parce que les manipulations que vous allez faire, que ce soit tube penché, gélose, culture liquide, mis ses jambes sur grain, eh bien, c'est les mêmes pour tous les champignons. Que ce soit des champignons de compost, que ce soit des champignons qui poussent sur du bois, que ce soit même des champignons sauvages que vous voulez tester, eh bien, tout ça, ce sera la même chose, les mêmes manipulations. Ensuite, lorsque vous incubez, donc dans le processus de culture, après manipulation, l'incubation, c'est identique pour tous les milieux de laboratoire comme pour les milieux d'incubation, donc de mycélium, et les milieux de fructification. Tout est identique. Et ensuite, vous avez besoin de peu d'équipements spécialisés et simples à utiliser. Alors, l'équipement spécialisé que vous aurez peut-être besoin si vous voulez professionnaliser une approche, c'est une haute afflue laminaire, mais c'est le seul. Globalement, sur l'image, vous voyez, donc là, le petit appareil blanc, vous voyez, c'est quelque chose qui sert à remuer les géloses, mais globalement, vous pouvez très bien le faire avec une pièce de monnaie, ça ne pose pas d'inconvénient. Il vous faudra un petit scalpel, bien sûr, un petit briquet pour stériliser, du parafilm éventuellement, et vous êtes parti. Autre point intéressant avec les champions de manière générale, c'est que le retour des expériences que vous faites, c'est rapide. Donc, les corrections, elles sont rapides à corriger, j'ai fait une connerie et intégrer. OK, si je fais ça, il va se passer ça, donc je ne dois pas le faire et je dois faire plutôt ça. Donc, vu que les champignons, ils poussent vite, en fait, vous allez rapidement voir si vous faites des erreurs ou pas. Alors, mes chers myciculteurs, avant de passer aux questions, j'ai quelque chose à vous proposer. Alors, est-ce que ça vous dirait d'en apprendre encore plus sur l'autonomie en mycélium ? Pour devenir un myciculteur véritablement indépendant des fournisseurs et des productions de semences. Alors, la première chose à vous demander, c'est est-ce que la formation Myco Labo fonctionne ? Donc, c'est une formation que je vous propose, elle s'appelle Myco Labo. Alors, je vais vous donner quelques indices qui pourraient répondre à la question. Alors, premièrement, sachez que j'ai formé 73 élèves avec la formation dans Myco Labo. Je vais vous lire quelques témoignages. Donc, de Kevin, bonjour André, voici mon retour, super cours, j'ai assisté aux cours sur les contaminations, toujours aussi constructifs et riches. On y apprend du concret et le cours est illustré avec des exemples. Tout est bien concret et prêt à être réalisé dans le contexte de culture. Bravo encore pour la qualité proposée, le sérieux. Merci encore, Kevin. Autre témoignage de mon ami Gaël et élève, la formation de Mycologie dispensée par Andréa a été une expérience très enrichissante. des connaissances approfondies dans la gestion des souches de champignons. Les cours théoriques couplés aux nombreuses séances pratiquement réellement fait maîtriser les techniques essentielles de ce domaine. Que ce soit pour travailler au laboratoire avec le matériel adéquat, préparer minutieusement les différents milieux de culture, effectuer les inoculations et replicages ou encore assurer un suivi rigoureux des souches, j'ai pu développer un véritable savoir-faire sous la tutelle experte d'Andréa. Au-delà des compétences techniques, cette formation m'a aussi transmise une réelle passion pour la mycologie. J'ai été fasciné par la biologie complexe des champignons et leur incroyable potentiel. Andréa a su rendre ce cursus à la fois riche, complet et actif. Du début à la fin, grâce à sa grande pédagogie, je me sens désormais armé pour mener à bien des projets concrets impliquant la culture fongique, une expérience sous la direction d'Andréa que je recommande vivement à toute personne passionnée dans ce domaine. Voilà, j'espère avoir posté au bon endroit. Merci, bonne journée, Gal. Oui, Gal, tu as posté au bon endroit. Merci pour ce témoignage élogieux. Alors, vous allez me dire ok, c'est cool, elle fonctionne bien pour tes élèves, mais est-ce que ma formation est pour, est-ce que ta formation est pour moi ? Donc, alors il faut savoir que le programme Mycolabo, il est conçu spécifiquement pour les myciculteurs indépendants qui souhaitent devenir autonomes en mycélium avec un petit labo et peu d'espace. Vous allez apprendre donc les bases, mais vous aurez donc une flexibilité de vos besoins avec les Nico Coaching, donc qui sont des coachings que j'organise toutes les deux semaines qui durent deux heures avec moi en visio et mes autres élèves. Alors on commence par les bases mais la formation elle s'adapte également à ceux qui souhaitent aller plus loin dans la gestion de leur mycélium. Le contenu du cours il est structuré donc avec de la théorie, de la pratique pour créer et gérer un petit laboratoire pas à pas. Alors ok, cool, à quel champignon s'applique la formation Mycolabo ? Alors il s'applique tout d'abord aux champignons dits décomposeurs primaires. Ce sont des champignons en fait qui vont manger principalement de la paille, de la sciure, du bois. Donc vous voyez à l'écran un magnifique Reishi donc Ganoderma lucidum. Vous pouvez également faire pousser Pleurotus pulmonarius, le Pleurote pulmonarion, l'hydne hérisson, la Pleurote, pardon, le Pleurote jaune, Pleurotus citrinopilatus, le Pleurote gris, Pleurotus austréatus, la tramette versicolore, dit le champignon queue de dinde, le champignon châtaigne, foliota adiposa, le, pardon, la foliote du peuplier, Cyclocybe aigerita, qu'on a vu, le Spariasis crépu, Spariasis crispa, Pleurotus jamor, le Pleurote, pardon, rose, le Pleurote de l'orme, Ipsisigus tessulatus, et enfin, le Maintaque. Donc ça, c'est pour les décomposeurs primaires. Vous pouvez également faire pousser des décomposeurs secondaires, le pied bleu, l'Epistanuda, Coprinus comatus, le coprin chevelu, l'Agarigüe des trottoirs, Agaricus bitorkis, Agaricus bisporus, donc le champignon de Paris, Agaricus blaséi muril, le délicieux, vraiment celui-là, le délicieux champignon du soleil, et enfin, donc, le Strophair, Stropharia rugoso, rugoso annulata, le Strophair vin rouge. Et enfin, vous pouvez tester, avec cette formation, les champignons sauvages. Donc ici, vous voyez une magnifique, l'Epiotélevé, Macro-Lepiotaprocerra, la morille, la fameuse, Morcella conica, et enfin, donc, un Agaricus campestri, qui n'est autre que le Rosé des Prés. Alors, très bien, que contient la formation Myco-Labo ? Donc, tout d'abord, vous avez le module 1, le laboratoire. Donc, dans ce module 1, on va voir, donc, les itinéraires, les gros itinéraires techniques, on va voir des rappels sur l'incubation, et la chambre d'incubation, les équipements de labo, la fabrication détaillée, donc, je vous donne, de mes deux hautes afflux aminaires, la grande 60 par 120, et la petite de 30 par 60. On va voir la biologie avancée des champignons, et le système de notation et de suivi des souches. Dans le module 2, module 2, pardon, donc, culture sur milieu gélésé, on va voir une intro à l'agar, les recettes à partir d'agar, comment on coule une gélose avec la méthode des piles, comment on clone des champignons frais et des champignons secs, comment on ensemence des géloses, comment on purifie nos géloses sur les sont contaminés, et comment on conserve tout ça. Le module 3, la culture liquide, donc, on va voir comment créer des recettes de culture liquide, comment les ensemencer proprement avec des géloses, comment on peut faire des ensemencements alternatifs de culture liquide, notamment avec des méthodes, la méthode de la biopsie ou de l'absorption de mycélium, la culture liquide avait du grain, comment on incube, et tous les problèmes qui peuvent concerner la culture liquide. Module numéro 4, le mycélium sur grain, on reviendra sur les trois techniques qui existent pour préparer du grain, comment créer un master, donc, à partir, un master de grain, à partir d'agar ou de culture liquide, on va voir tous les types de sacs autoclavables, on va faire une comparaison des G1, G2, G3, avec ce qu'on appelle la multi-G1, on va voir le stockage et la qualité du mycélium, les alternatives sur sciure et les problèmes courants. Et enfin, en numéro 5, on va voir ce qu'est une mycothèque, on va voir un peu de génétique de la reproduction, comment on récupère parfaitement ces spores, comment on crée une souche à partir de spores dans le détail, comment on évalue, on sélectionne cette souche, comment on réalise parfaitement ces tubes penchés, et d'autres méthodes de conservation avancées. Ok, alors comment se passe la formation ? La formation que je vous propose, elle est 100% en ligne, elle est étalée sur cinq semaines, mais vous pouvez la suivre à votre rime, donc à la vitesse qui vous conviendra. Vous disposez également d'un an de coaching, donc avec les élèves, deux heures toutes les deux semaines, avec moi et les autres élèves. Vous avez un accès illimité à la formation, à vie et les mises à jour, elles sont bien entendu gratuites. Le programme, il est garanti 100% satisfait ou remboursé durant 21 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, et bien simplement, vous m'écrivez à formation-cultivez-les-champignons.com Alors cette garantie, elle est très importante pour moi, parce que je suis vraiment très content de ce que j'ai mis dans cette formation, donc je vous laisse tester par vous-même, vous ne prenez aucun risque. L'offre en question. Alors, Mico Labo, avec ces magnifiques packs de cinq modules disponibles, donc sur ordinateur, tablette, vous connaissez. Donc, vous avez un accès à la formation en ligne à vie. La formation est dure environ 15 heures. Vous avez le coaching commun, deux heures toutes les deux semaines, durant un an, avec moi et les élèves. Vous avez la mise à jour de la formation gratuite à vie et l'accès à vie au cercle privé des misciculteurs, donc qui sont les communautés où on interagit avec les autres misciculteurs. Et vous avez l'offre Mico Pack, alors le magnifique Mico Pack. Du coup, qu'est-ce que vous avez dans le Mico Pack ? Vous avez la formation Labo plus la formation Mico Start. Mico Start, c'est une formation pour les misciculteurs débutants qui souhaitent débuter la culture des champignons en condition contrôlée avec peu de matos. Voilà. Et vous avez également les bonus avec Mico Pack. Donc, accès aux deux formations en ligne. Donc, vous avez en tout à peu près 30 heures de formation. Vous avez la mise à jour de la formation gratuite. Vous avez le coaching commun de deux heures toutes les deux semaines durant un an. Vous avez un accès à vie au cercle privé des misciculteurs. Accès au replay des coachings. Je n'ai toujours pas corrigé. Donc, il y a 42 coachings qu'on a déjà donnés. Chacun deux heures. Vous faites le calcul. Ça fait beaucoup d'heures de contenu. Et donc, les bonus de formation je réserve secrètement aux misciculteurs qui s'inscrivent. Ok. Alors, à quel prix ? À quel prix ? Seulement 397 euros pour la formation Mico Labo. Et si vous prenez le pack, au lieu de payer 797 euros, vous payez seulement 597, soit 200 euros d'économie. Ok. Alors, les dates d'inscription en formation. Ouverture le lundi 8 avril à 10 heures et fermeture le dimanche 14 avril à 23 heures. Et maintenant, on va passer aux questions. Alors, je remets, attendez, le chat en public. Hop. Il faut que je remonte, me dit mon assistante. Alors, je remonte, je remonte. Ah ouais, vous avez posé beaucoup. Est-ce que la conférence a démarré ? Je ne vois rien à l'écran. Bonjour, je ne ressens ni son image. Ok, bon, j'espère que... Bonjour Andréa, je suis inscrit à la formation Labo. A-t-elle commencé ? Je suis actuellement au Phine-Dépine depuis 3 mois et je n'ai pas suivi l'actualité. Oui Bernard, la formation a commencé mais tu as du... Enfin, tu as toute ta vie pour la faire. donc il n'y a pas de soucis. Bernard, je suis inscrit. Bon, ok. Où est-il possible de combiner deux souches de mycélium afin d'améliorer la génétique d'une variété ? Exemple, deux cultures liquides de pleurote jaune inoculées dans une culture liquide stérile vont-elles se combiner afin de créer une nouvelle souche ? Alors, est-il possible de créer une nouvelle espèce type hybride Black Pearl ? Les souches sélectionnées pour ce type de manœuvre doivent-elles proches génétiquement ? Même famille ou même genre ? Alors, c'est possible. Donc, comme je t'ai dit, si tu prends deux souches de pleurote jaune et que tu les mélanges, tu vas effectivement faire de la culture de la... Comment dire ? De... Un mélange. Mais en fait, comme je t'ai dit, ça dépendra de la proximité génétique des deux souches, s'il va y avoir anastomose d'hémicélium ou pas. Donc, c'est possible, mais voilà, c'est pas le top pour produire des souches, mais tu peux essayer. Alors, est-il possible de produire des espèces hybrides type Black Pearl ? Alors, la Black Pearl, c'est un hybride de pleurote, donc apparemment d'une souche européenne, d'une souche asiatique. Donc, pour ce type, oui, elles doivent être proches génétiquement. Alors, c'est ni de la même famille, ni du même genre, c'est de la même espèce. Style. Allez, peut-être du même genre, du même genre, c'est possible. Par exemple, si vous prenez, c'est vrai, un cheval et un âne, ça va faire un hybride, mais le problème, c'est qu'il y a de stériles. Donc, il faut faire gaffe avec tes champignons quand tu mélanges deux souches, que ça finisse pas par une souche stérile parce que tu pourras plus jamais faire de reproduction sexuelle avec. Bernard, y a-t-il quelqu'un qui a essayé d'inoculer directement le substrat de fructification avec une culture liquide ? Pour quel résultat ? Merci. Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est possible, mais il faut mener des essais parce que le problème, c'est que dans la culture liquide, tu vas avoir une faible dispersion de ton mycélium et il va falloir en mettre beaucoup, donc en produire beaucoup et faire attention à l'humidité. Quand tu mets de la culture liquide directement dedans, ce n'est pas forcément… ça va servir de modifier l'humidité. Donc, il faut gérer l'humidité du substrat au préalable. Il faut essayer, c'est possible. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas te donner mon retour sur quelque chose que je n'ai pas fait. Quelle est la zone de stérilité d'un megbazen ? Portable, sans cartouche, est-ce aussi puissant ? Faut-il surélever les boîtes de pétri pour les mettre le plus proche de la flamme ? Orgel, alors à cartouche, ça dépend, ça dépend, mais moi, je ne te conseille pas à cartouche parce qu'ils ont une large surface. Je te conseille vraiment un megbazen à gaz, avec une bonbonne de gaz et pas avec une cartouche. Faut-il surélever les boîtes de pétri ? Oui, tu peux le faire, tu peux le faire, c'est mieux. C'est mieux si le megbazen est surélevé avec une cartouche. Combien de fois peut-on multiplier du grain avant dégénérescence ? Le plus loin que je connaisse, c'est des... J'avais donné un cours particulier à des élèves en Guyane qui n'avaient pas de producteurs là-bas et qui n'avaient pas de labos et ils en étaient à leur neuvième génération et apparemment, ça se passait toujours pas mal. Donc, je dirais au moins neuf, mais je ne vais pas m'avancer au-delà. Combien de litres de grain je peux produire avec une seringue ? Alors, ça dépend de la seringue, mais globalement, moi, j'en semence avec à peu près 15 millilitres, avec 30 millilitres pour un litre. Donc, avec une seringue, en fait, plus t'en mets, plus ça va coloniser vite. C'est juste ça qu'il faut que tu retiennes, Antoine. Gaël, quelle partie du mycérum sélectionner sur la gare pour obtenir une croissance ultérieure optimale ? Les extrémités, Gaël. Gaël, y a-t-il un intérêt en termes nutritionnels à multiplier des souches sauvages ? Oui, tout à fait. Parce qu'elles ne vont pas forcément avoir les mêmes vertus. Alors, nutritionnels sûrement, médicinales, très, très certainement. Les champignons qu'on sélectionne, beaucoup, c'est pour leur productivité en culture. Donc, si tu veux des souches médicinales, après, tu peux avoir les deux, le meilleur des deux mondes, mais il faut tester nutritionnellement et médicinalement, il faut tester. Gomez. Bonjour, Andréa, je n'ai pas vraiment de questions, mais je suis là pour apprendre à m'instruire sur la musculature. Je n'ai pas encore eu le temps de me mettre sérieusement à l'ouvrage. Manque de temps chambre de fructification correcte, mais c'est un projet. Ma vie professionnelle actuelle m'a beaucoup accaparé. J'ai une UI comme toi. Alors, moi, je ne suis plus en UI, justement, je suis passé en SAS à cause de ça. Dans le domaine du bâtiment, travaux spéciaux, cultiver les champignons me fait rêver et me permet de m'évader du béton et de la ferraille. Je compte bien prendre plus de temps à l'avenir pour réaliser cette activité qui me passionne et qui, grâce à toi, devient accessible. En plus, j'adore manger des champignons. Super bon. Écoute, Gomez, merci beaucoup pour ce message et force à toi pour les champignons. Je suis sûr que ça va arriver. Kevin, quels sont les fournisseurs pour les milieux de culture sur Gélose ? C'est un milieu minimal. Combien de temps pouvons-nous conserver les grains sur Gélose et à quelle température ? Alors, les grains sur Gélose, tu peux les conserver. C'est comme le mycénium sur le grain. Tu pourrais les conserver plusieurs mois, mais ça ne va pas du tout être optimal. Le mieux, franchement, c'est deux, trois semaines maximum. Il faut travailler en flux tendu avec ces milieux. Quels sont les fournisseurs pour les milieux de culture de Gélose ? Si tu veux dire pour les Gélose, moi, je n'ai pas de fournisseurs, je les fabrique moi-même parce que justement, je n'arrive pas à en trouver. C'est un milieu minimal ? Ça dépend. Tu as plein de milieux pour les Gélose. Milieu minimal, c'est MEA. Si jamais. S'il vous plaît, partagez la vidéo sur YouTube, Farah. Ok, ce sera fait. Les écrits sont trop petits, c'est presque invisible. Ok, merci Michael. Je prends note. Après, si tu as suivi sur ton portable, c'est possible que ce soit petit. Sophie, bonjour, pour l'achat d'un pack, y a-t-il des possibilités de payer en plusieurs fois ? Oui, en 12 fois. 12 fois 47 euros. C'est possible. Merci Valentin. Lauriane. Bonsoir, est-il préférable de faire un milieu de culture CMYK ou OMIYA pour les tupanchés ? OMIYA, du coup, pour les tupanchés, Lauriane. Patrick, est-ce que la formation permet la culture du pleurote de panico en pouvant utiliser des sports de la pleurote sauvage de panico ou le panico dans le support de fructification par la suite ? Alors, et de panico dans le support de fructification par la suite ? Oui, alors, pour la première partie de ta question, Patrick, oui, tu peux utiliser la formation pour récupérer des sports de pleurote sauvage de panico, mais pas, en tout cas, pour mettre des sports sauvages de pleurote de panico directement dans le substrat de fructification. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, mais oui, le pleurote de panico de culture et sauvage fonctionne tout à fait avec la formation. Pierre, bonjour André, je voulais savoir si c'est possible de cultiver les champignons de Paris. Avec d'autres intérêts, à savoir si c'est possible de cultiver une espèce de champignon qui pousse à un endroit précis à chaque début de ce genre saison des pluies. Alors, franchement, moi, je n'ai jamais trop cultivé les champignons en extérieur, donc je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. Je dois m'y mettre, mais pour l'instant, je n'ai pas de jardin, enfin, pas de jardin à moi dans lequel je puisse faire ce type d'expérience, mais je dirais que oui, si tu inocules une bûche et que tu l'enterres au même endroit en surface, tu vas avoir des champignons qui reviennent chaque année. Et le champignon de Paris ne se cultive pas avec de la paille, mais avec du compost. Donc, c'est un peu plus compliqué au niveau du substrat que les champignons des composeurs primaires. Si tu veux, le compost, c'est une matière qui se prépare. Ce n'est pas comme la paille, tu récoltes, la paille, tu peux faire les champignons. Le compost, il part avec une base carbonée, une base azotée que tu dois faire composter à une certaine température, à une certaine humidité, etc. Le compostage, c'est un processus vraiment à part entière. Donc, si tu veux faire pousser les champignons de Paris pour t'entraîner, tu peux acheter des sacs de fumier. Regarde pour un C sur N à l'arrière du sac autour de 30. Victor, salut André, existe-t-il déjà ou y a-t-il un projet en cours, une plateforme d'échange de Mycelium pour les passionnés et les pros ? Donc, ça, c'est Victor, mon élève. Je crois que cette question me dit quelque chose. Donc, non, non, Victor, pas encore. Je n'en connais pas en tout cas. Mais ce serait une très bonne idée. Sophie, si j'ai bien compris, je ne peux pas reproduire le shiitake. Si, tu peux tout à fait, Sophie. Pour quelles raisons tu ne pourrais pas ? Tu peux tout à fait reproduire le shiitake. Antoine, si, mais le shiitake a de meilleurs résultats sur bûche qu'en culture contrôlée. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi Antoine. En culture contrôlée, si tu fais un bon substrat, un shiitake produit beaucoup plus que sur bûche pour le même poids de substrat. Lauriane, combien faut-il mettre de millilitres de culture liquide pour une éculée du grain ? Par exemple, 500 grammes de grain. Pour 500 grammes de grain, Lauriane, je te conseille de mettre environ 500 grammes de grain. Moi, je mets 15 millilitres. Or, 15 millilitres parce que je la produis. Mais si tu l'achètes, Lauriane, mets en moins. Tu peux mettre 5, entre 3 et 5 millilitres. Mais ça sera plus lent à coloniser. Patrick. Ça bug, il y a beaucoup de messages. Patrick, le pleurote et le chardon en symbiose avec le pleurote. Non. Le pleurote de panico n'est pas un champignon symbiotique. C'est un champignon qui se nourrit des racines mortes du chardon. Pour obtenir un goût de terroir, est-ce possible de broyer du panico le chardon et de le mettre dans le substrat qui se transforme ? C'est une très bonne idée, Patrick. Ça peut tout à fait se faire. Ça peut tout à fait se faire, oui. OK. Parfait. très bien. Très bien, Patrick. Eh bien, oui, ça fait faire du bon. Antoine, conférence Antoine, merci à toi Antoine de l'avoir suivi. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. C'était sympa. Sophie, j'étais intéressé pour faire du mycelium sur cire de bois. Alors, effectivement, le module 4 de la formation en parle, mais si tu veux juste faire du mycelium sur cire de bois, prends pas la formation. Si tu veux aller plus loin, prends là, mais si tu veux juste faire du mycelium sur cire de bois, ça vaut pas le coup pour toi. Lauriane, merci beaucoup. Merci à toi. Nora, merci beaucoup. Il me tarde de pouvoir tester les pleurotes, mais je suis vraiment à mes débuts. Je vais commencer mes essais avec des fournisseurs et une formation avec toi. Merci beaucoup. C'est passionnant. Merci de ta confiance, Nora, et bienvenue. Patrick, super, à bientôt. Dès que j'aurai le temps de démarrer la formation, je te contacte dès que je peux. Pas de soucis, Patrick, pas de soucis. Wesley, merci pour cette conférence et pour tes réponses. Merci à toi d'avoir participé, surtout. Amélie, merci, super partage. Le substrat pour la tramette versicolore peut se faire soi-même. Est-ce complexe ? Alors Amélie, non, c'est pas complexe. La tramette versicolore, tu peux la faire pousser uniquement sur de la sciure de bois dur. Par exemple, si tu n'as que du chêne, que du hêtre, tu t'achètes du mycelium de tramette versicolore, tu le mets dedans. pas plus de 15% de mycelium pour que ça reste vraiment brut en matière ligneuse. Tu mets ça en incubation, en fructification même à l'extérieur, ça va fonctionner. Après, si tu le mets à l'intérieur, tu vas produire plus de tramettes et plus rapidement, mais à toi de voir. Donc, c'est facile à faire. Sophie, merci pour la microconf. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions à l'hémiciculteur ? Lauriane, tu n'as pas un Tipeee ou un truc du genre, Non, Lauriane, je n'ai pas de Tipeee. Tigranoui, je suis désolé de la prononciation. Merci pour tout, merci à toi. Non, mais ce n'est pas grave, Lauriane, il n'y a aucun souci. Merci d'avoir demandé. Ludo, merci pour cette conférence, c'était super. Merci à toi, Ludo. Kevin, merci pour la présentation, à une prochaine. À la prochaine, Kevin. Salut. OK. OK. Donc, Jérôme, merci pour la présentation. Question. Pas de souci. Merci à toi, Jérôme, d'avoir participé. Je pense que je referai des conférences, pas de suite, parce que j'ai du travail, mais j'aime bien. Y a-t-il des produits à ajouter pour favoriser ? Pour favoriser quoi, Jérôme ? Si tu veux dire, pour favoriser la fructification, ultérieurement ? Je ne comprends pas ta question, Jérôme. Si tu entends par là, pour retarder la fructification, est-ce que c'est ça ta question ? Pour retarder la fructification, Jérôme, si j'ai bien compris ? Parce que tu ne peux pas, le mieux, c'est en fait de ne pas retarder la fructification. Le champignon, c'est vivant. Si tu le laisses dans son sac comme ça d'incubation, il ne va pas aimer. Le mieux, c'est de préparer le substrat à la bonne date pour qu'il arrive en fructification à la bonne date. Non, pour la provoquer, non, pas de produit. On n'utilise pas de produit. Ce que tu vas utiliser si tu veux vraiment provoquer une fructification, ça va plutôt être du froid ou l'utilisation d'humidité, mais pas de produit comme tu l'entends. Ça peut être des conditions environnementales. Le froid et l'humidité principalement qui vont déclencher la fructification. Reçu, merci à toi. Merci à toi aussi, Jérôme. Eh bien, écoutez, l'hémicyculteur. Ah, petite question. Ok, pas de souci. Y a-t-il un intérêt à faire son mycélium sur cire plutôt que sur grain en culture intérieure pro ? Non, pas vraiment. La partie sûre, c'est intéressant pour l'extérieur. Mais si tu es en culture intérieure, il vaut mieux que tu fasses ton mycélium sur du grain. Parce que le grain, quand tu le mets dans le substrat, à bientôt, Stéphane. Pas de souci. Et quand tu mets ton mycélium dans un substrat, en fait, ça apporte une supplémentation azotée. Donc, c'est intéressant. Après, si tu veux faire du mycélium sur cire, ça peut être intéressant pour des espèces qui demandent moins de supplémentation comme les polyports. Si tu fais ça avec une tramette ou avec un reishi, là, tu peux avoir éventuellement un intérêt. Mais la majeure, 99% du temps, c'est pour de la culture extérieure, les cire. parce que comme ça, les souris, les insectes, ils ne viennent pas grignoter les grains. C'est principalement pour ça, Lauriane. Lauriane, à quand le bouquin promis l'aura sa place sur la table de chevet ? Alors, Lauriane, tu es la deuxième personne cette semaine à me parler de faire un livre. Je commence à avoir beaucoup de messages de l'univers pour le faire. mais je considère que je ne suis pas encore assez avancé dans certaines compétences. Voilà. Donc, ça viendra sûrement. Mais pour l'écriture d'un livre, ça demande vraiment... Là, moi, je n'ai que 5, 6 ans d'expérience. C'est insuffisant. Peut-être bientôt. Mais voilà. Mais merci en tout cas pour ta place sur la table de chevet. C'est gentil, Lauriane. Merci. Est-ce que vous avez d'autres difficultés ? N'hésitez pas. C'est le moment. Vous êtes en direct avec moi. Ça ne va pas arriver souvent, à part si vous rejoignez la formation. Mais sinon, je vous conseille d'en profiter. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Tu as quel cursus, André ? Alors, moi, j'ai un cursus. J'ai fait la fac d'écologie, BOP, biologie des organismes, des populations et des écosystèmes. Mais je n'ai jamais passé mes licences parce que ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas. Donc, après, j'ai fait de la musique qui n'a rien à voir avec les champignons. Et puis, j'ai fait du maraîchage. J'ai redécouvert la production alimentaire. Et c'est là vraiment où j'ai... En fait, on diversifiait déjà. On faisait peut-être 20 ou 30 légumes sur la ferme. Et là, on a voulu faire des champignons. Et en fait, c'est là où j'ai vu le vide qu'il y avait en termes de connaissances. Et c'est pour ça que tout ça est né, que le site est né, la chaîne est née, que les formations sont nées. C'est par un manque de disponibilité. Et ça s'est trouvé les champignons à l'intervalle de trois choses que j'adore. Déjà, l'agriculture, la science et tout ce qui est l'écosystème du blog. C'est la pédagogie. J'adore transmettre des informations aux autres. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de partager. C'est agréable de le faire. J'aime bien la position du professeur, entre guillemets. Le paradoxe, c'est que mes élèves aussi m'apprennent. Il y a des points de vue que des fois, je n'ai pas. et c'est pour ça que je continue le micro-coaching. À un moment, je voulais les arrêter. Ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie, mais en fait, les élèves m'apportent des choses. Donc, je reste. Je reste et je continue. Lauriane, le mycélium de Lion's Mane est super fin. Tu penses que sa colonisation sur le grain nécessite une ou plusieurs, une plus petite granulométrie ? Alors, non, Lauriane, pas forcément l'important. On galère au labo. Alors, le Lion's Mane, en fait, merci encore. Je suis aromateur, tu es top. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, la granulométrie, tu peux la diminuer, tu peux essayer avec du millet, mais globalement, globalement, je pense que ça, il faut que tu lui donnes la cérale sur laquelle il se développe le plus vite. Mais le fait de réduire la granulométrie, il faut tester. Je n'ai pas la réponse à tout, mais moi, je dirais que ça a peu d'intérêt, mais ça peut en avoir. Il faut essayer. Après, ça dépend si vous êtes dans du 20-80. Si ça fait des 20% des actions qui vont t'apporter 80% des résultats au labo, essaie-le. Si tu considères que ça va t'apporter 20% de résultats, ne le fais pas. Voilà. Lauriane, les autres mycéliums sont bien virulents. Alors, je pense que ça dépend de ta souche, en fait, de la qualité de ta souche. Est-ce que vraiment ta souche est trop lente ou est-ce que c'est du grain ? Moi, je pense que généralement, c'est la souche, en fait. Les bonnes souches d'hypnérition sont compliquées à avoir. Moi, je pense que mycelia.be ou alors la mycosphère, si vous voulez, une souche de mycélium qui cartonne. J'en avais commandé sur mycélium emporium et franchement, elle ne vaut rien. Cette souche ne vaut rien. Ne commandez pas votre ericium sur mycélium emporium. Nora, tu crois qu'une formation qui commence à l'automne, c'est envisageable à très bientôt ? Oui, normalement, je relancerai une session de formation à l'automne, Nora. Normalement. pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que je ne le ferai pas. C'est ce que tu peux retenir. Bon, écoutez, on va conclure. On va conclure cette conférence. Merci à tous d'avoir été là. Ah, Lauriane, toujours Lauriane qui relance. La levure est-elle indispensable dans la recette Omiya ? Alors, non, en vérité, non. Non. C'est une recette comme ça, tu as une base, tu vois, mais c'est comme quand tu fais la cuisine, tu n'es pas obligé de mettre tous les ingrédients qu'il y a dans la recette. Mais si tu ne sais pas cuisiner de gélose, tu commences par mettre tous les ingrédients, tu vois ce que ça fait, et après, hop, tu enlèves un élément. Dans ce cas-là, c'est mieux. Comme ça, tu peux avoir un point de comparaison plutôt que de dire, enfin, tu vois, ça va dépendre le champignon que tu fais pousser, etc. Donc, à toi de voir. Bonne nouvelle, merci. Très bien. Très bien, très bien. Allez, écoutez, les mysticulteurs. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'être toujours 58 à la fin du live. Ça fait très plaisir. Thomas, Wesley, pardon. Très bonne soirée, Andréa. Merci encore pour cette conférence. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Wesley, d'avoir été là. Et passez une bonne soirée. Cultivez bien les champignons. Faites-vous plaisir. Faites des belles cultures. Des bons champignons qui sont bons pour la santé et qui vous épanouissent dans la vie. Voilà. Un grand merci pour toutes ces infos. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Louise. Bonne soirée à toi, Lauriane. À plus, à plus tout le monde. Salut, mysticulteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada